Hey c'est Capons, j'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous retrouver pour un nouvel épisode du Legacy en compagnie évidemment de notre cher Blair. Il va se passer encore pas mal de trucs dans cet épisode et la première chose qu'on va faire c'est faire du shopping pour les bébous qui sont devenus des nourrissons. Alors bien évidemment pour ce faire nous sommes au petit Simkea de la ville, il est vraiment pas loin de chez nous puisque vous voyez on a l'appartement qui est juste là, donc c'est tout à côté, c'est parfait pour venir faire un petit peu de shopping. Évidemment la priorité c'est quand même qu'elle vienne voir les lits puisque pour l'instant les bébous n'en ont pas, donc c'est quand même la grosse priorité. En l'occurrence j'aime vraiment beaucoup celui-ci, je sais pas combien il coûte, 512 ok, celui-là il a 1062 donc ça c'est mort, 187 ok, et puis ça c'est pour un petit peu plus tard, alors évidemment il faut qu'elle en achète deux bien sûr et celui-ci il est quand même pas très cher donc faudrait évidemment qu'elle prenne celui-là en théorie, mais on connaît Blair et je pense qu'elle va craquer pour celui-ci, il en faut deux en plus du coup ça fait 1000 balles de lit, ça me semble assez pertinent en soi. Je crois que je vais acheter celui-ci et on en prendra aussi un deuxième, elle va le commander en fait finalement. Est-ce qu'il y a, qu'est-ce que t'as toi ? Je sens que c'est mon jour de chance et la convention geek a lieu en ce moment. Alors non, non non, ça c'est pas possible. Donc voilà, elle va commander le deuxième à l'accueil pendant qu'elle y est, ça c'est trop chou aussi. Ah on peut pas l'acheter, mince, c'est dommage. On pourrait aussi acheter une petite peinture pour la chambre des enfants, il n'y a pas Chartine donc à quoi bon ? J'aimerais bien aussi pourquoi pas cette petite bibliothèque, 300 simflouzes, ok. Bon ça a un certain coût hein c'est sûr, mais bon il faut bien qu'elle meuble la chambre des bébés. En plus elle a un petit peu de sous, vous voyez, elle a eu la pension alimentaire donc elle en profite. Après tout hein, il faut bien qu'il participe ce cher Ben. Qu'est-ce qu'on aurait d'autre dans ces petits salons là ? Il est beau ce canapé, il est pas si cher en vrai. Ici on a des petits tapis, ah oui des chaises hautes, ça serait pas mal ça aussi. Poussez-vous, poussez-vous ! Je vais prendre celle-ci, 400, 380, oh là là. Mais c'est Blair, elle est pas raisonnable, hein, elle est pas raisonnable. Ok, en plus il faut qu'elle achète tout en deux quoi, non mais vraiment. Qu'est-ce qu'on peut se prendre d'autre, les petits dresseurs là ? Ils sont à vendre ? Ouais, on en a pas vraiment besoin ça je crois. Par contre un petit miroir, ça serait peut-être Choupinou. 350, je sais pas trop si on le mettrait dans la chambre des enfants, je crois qu'ils en ont déjà un en plus. Donc en soi, oh il y a ça, ça ça serait chou, je suis sûre elle a craqué sur ça. 237, oh allez c'est Blair, c'est Blair. C'est mon excuse pour tout acheter. Non mais c'est pas moi, c'est Blair. Ici qu'est-ce qu'on en a, des petites boîtes. Ça c'est des lits pour un peu plus tard, hein. Ok, cette construction est vraiment magnifique, vous avez vu il y a le petit appartement des propriétaires juste là. C'est vraiment trop chou parce que je crois qu'il y a tous les clients qui se ramènent. Non, employés, clientes, voilà c'est ce qu'il me semblait. Ça aussi c'est un employé, faudrait peut-être verrouiller les portes quoi. Et alors elle peut aussi regarder un peu les tapes-ci, bon on peut pas les prendre là. Mais oh, attendez, n'importe quoi. Mais j'allais dire, oh c'est trop cool, il y a Joseph, c'est le papa de Ben. Mais en fait il trouve Blair super, il veut devenir meilleur ami. C'est tellement chiant ça, y'a pas un mode pour régler ça ? Parce que là il voudrait jamais devenir meilleur ami avec, j'allais dire, sa belle-fille. Il sait même pas sa belle-fille vu que Ben et elle sont pas ensemble. Oh là là, pas question, ça n'a aucun sens. Ne sois pas vexé Joseph, mais ça n'a aucun sens. On va accuser d'aller trop vite, what the heck. On va admirer le courage, on va s'excuser avec élégance, voilà. Imaginez qu'il parle pas du tout de ça, mais que bon. Elle lui dit juste bonjour, comment ça va ? Je fais du shopping pour les jumeaux. Pourquoi il y a des petits cœurs rouges ? Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Qu'est-ce que c'est que ce bazar ? Compatibilité. Compatibilité catastrophique ! Étant donné leur préférence, ces deux Sims n'ont vraiment rien en commun. Mais oui, en même temps, Joseph, il vit dans la cambrousse finie d'Anne Ford & Begley. Alors que Blair, elle, elle vient de la haute sphère. Ça c'est sûr qu'ils ont absolument rien en commun. J'avais pas vu qu'ils avaient compatibilité catastrophique, mais ça fait vraiment sens, j'adore. En tout cas, ils s'entendent bien, malgré tout, elle les apprécie vraiment. Je pense qu'elle va lui parler un petit peu du fait qu'elle va organiser une petite soirée technique de drague. Mais ça va pas qu'elle va organiser une petite soirée pour présenter les jumeaux. J'aurais bien voulu faire... On va faire conversation profonde, voilà. Puis après, on va rentrer et puis on va installer un petit peu tous nos meubles, quoi. J'imagine qu'elle reçoit une livraison à domicile, en même temps c'est pas très loin. Ou alors elle se trimballe avec le chariot et tous les cartons de fules jusque-là. Ça m'étonnerait pas non plus. On va rentrer à la maison et on va rentrer toute seule. Oh les petits bébous, ils sont tristes. Mais qu'est-ce qu'ils font ? Quoi ? Ce jeu me déteste ? Qu'est-ce que c'est que ce bazar ? Donc là, on a ma fille qui est près de la poubelle. Pour info, on habite quand même ici. Et Braxton, il est où ? Bon alors ça, évidemment, on va faire comme si ce n'était absolument pas arrivé. J'adore jouer réaliste avec ce jeu, c'est vraiment un plaisir. Donc déjà, elle a vendu les petits lits puisqu'elle n'en a plus besoin. Et on va pouvoir mettre un premier lit là, un second juste à côté. Ça commence déjà à être chaud au niveau de l'argent. Ah mais il est beaucoup moins cher le deuxième, dis donc. Ils sont verts comme la chambre, ça c'est parfait. On va les mettre un peu comme ça. Pour elle, c'est plus facile que les deux lits soient côte à côte. C'est pour ça qu'elle fait ça. On a une première chaise haute ici. Il faudrait en mettre une deuxième à côté en vrai. Parce que c'est beaucoup plus facile de les nourrir côte à côte, ça croyez-moi. Une cuillère à gauche, une cuillère à droite. On avait ce petit truc aussi là. Ça, ça pourrait être pratique quand elle leur lira des histoires et tout. Bon, elle n'en est pas là. Quoique, en vrai, ça peut aller vite. Et puis, pourquoi pas mettre la petite bibliothèque à côté. Voilà. Voilà qui est chou. Alors peut-être qu'elle a aussi commandé des trucs sur Amazon, etc. Sur l'Amazon. Je pense, par exemple, ça c'est des petits coussins. Non, c'est pour les chiens. Bon, pour l'instant, on va dire que ça suffit dans la chambre. J'aurais aimé qu'elle fasse une petite commande de l'Amazon avec d'autres trucs de déco. Mais j'ai un peu peur que, malheureusement, l'argent nous manque. Donc, je pense qu'on va garder ça comme ça. Ah oui, et autre chose. Vous aviez raison. Vous savez, il y a eu un feu la dernière fois. Et je me demandais d'où venait le tas de cendres. Et en fait, c'est une des empreintes. Donc, celle de Bella qui a brûlé. On n'a plus que celle de Braxton. Donc, encore une raison de plus d'en vouloir vraiment à Ben, quoi. Voilà donc pour la petite chambre. Ça, c'est vraiment frustrant de faire une chambre de bébé petit à petit. Parce que t'as envie de mettre plein de déco et tout. Mais non, il faut se contenter de ça pour le moment, vu le budget. Attendez, je vais téléporter les bébés comme si de rien n'était. Parce que là, ça ne va pas du tout. On va mettre Braxton ici. Et puis, Bella juste là. Oh, elle est trop mignonne. Regardez. Alors, si vous n'avez pas vu, j'ai fait un petit relooking des jumeaux dans une vidéo spéciale. Oh, pleure pas trop fort, je m'éloigne. J'ai fait le petit relooking des jumeaux dans une vidéo spéciale. Je vous la mets dans le petit i et aussi en description. Et puis, tout simplement, elle est sur ma chaîne. Donc, n'hésitez pas. Oh, spécificité révélée. Dormeuse caline. J'ai jamais eu ça. Bella préfère s'endormir en étant portée. Oh, bichette. Les nourrissons ayant la spécificité dormeur calin pleurent lorsqu'on les pose pour qu'ils dorment. Même si quelqu'un les apaise, ils préfèrent dormir en étant porté dans les bras ou dans le porte-bébé. Ok. Ça va, Bella, ça va, on arrive. Je crois en plus que Bella, elle a aussi développé une autre spécificité. Voilà, elle a lèveteau. En même temps, c'est un truc de nourrisson, ça. Tous les nourrissons se lèvent tôt. Mais non, pourquoi tu pleures toi aussi ? Non, arrêtez, calmez-vous les bébés. Tu veux pas t'endormir, toi, petit bébé, là ? Faire une petite sieste, là ? Oh, ça te fera du bien. Oh, allez, voilà. Donc, elle, elle a besoin de faire un petit pipi. Un pipi comme une sampionne. Comme une sampionne, oui. Et de prendre une douche. Ah, on pourrait chercher quelques petits sous ici. Et puis, après, faire la lessive, ça serait quand même pas mal. Oh, j'entends encore Braxton. Qu'est-ce qu'il a ? Il est en colère. Il assommeille. Et bain d'or, ma belle. Tu vas réveiller ta sœur. Voilà ce qui va se passer. Ça, c'est vraiment les bébés. Ça hurle et d'un coup, ça sourit. Tu sais pas ce qui s'est passé entre-temps. Allez, dodo, s'il te plaît. Oh, parfait. Ok, on est bien là. Mais là, elle est vraiment trop chou. Je vais peut-être mettre éclairage automatique ici, dans cette pièce. Oh, 65 simflous dans les poches de jean, là. Alors ça, ça fait plaisir. Ah oui, on a ça à réparer aussi. Un peu cher. Ça, un peu cher. Hop. On va laver le linge. D'ailleurs, on avait du linge sur le tankarville ici. Il ne doit même plus être immaculé, sec et chaud. Prendre et emmener le linge. Ok, c'est bon. Non, parce qu'il faut quand même s'occuper de la lessive, là. Voilà. Alors, bon, l'animation n'est pas oufissime sur le petit tankarville. Mais on s'en contente. Elle a un petit creux. Écoute, pendant qu'il dorme, elle va en profiter. Elle va se faire... Qu'est-ce qu'elle peut faire ? Elle ne cuisine pas beaucoup, hein. Ouais, elle est toujours au niveau 1. C'est sûr que c'est pas... C'est pas évident. Je pense qu'elle peut se faire des macaronis, hein. Elle va s'en faire une petite portion individuelle, parce que bon... Je crois que c'est la première fois qu'on la voit cuisiner, quoi. Ah ! Mais c'est pas possible ! Mais c'est pas possible ! Non, c'est pas possible. Non, c'est pas possible. Alors, Bella, qui développe une spécificité à ce moment précis, elle adore se réveiller, voilà. Par contre, Braxton déteste. Ok. En fait, la truc logique, c'est d'appeler les pompiers. C'est ça qui me saoule. Au feu, t'as pas le temps. Oui, va voir tes enfants. Sauver Braxton du feu. Oh, non ! Alors ça, c'est trop mignon. Ça, c'est vraiment trop chou. Par contre, il faut toujours que t'appelles les pompiers, hein. En plus, elle a la peur du feu, mais tu m'étonnes. Il y a un feu qui se déclenche tous les deux minutes. Alors, pour sauver un bébé du feu, généralement, on marche pas dans le feu, mais... Par contre, ma petite Bella, on la laisse ici. Elle a déjà perdu ses empreintes, elle reste de perdre ses pieds, là, pour le coup. Oh, va chercher Bella ! Sauver Bella du feu ! Non, c'est trop mignon. Non, par contre, ça, c'est trop mignon. Alors, ce qui serait intéressant, je pense... Bon, là, elle est heureuse, voilà, hein. Mais ce qui serait intéressant, je pense, c'est plutôt qu'elle développe quelque chose par rapport à tout ça, entre la dépression postpartum et le fait qu'il y ait des incendies chez elle tous les 3-4 matins. À mon avis, elle va développer un truc assez sévère. Oh ! Mais ça brûle partout, là ! Il faut tout prix que tu appelles le pompier au feu. Arrête de dire au feu, juste appelle les pompiers. Purée, elle me rend ouf. Ça, elle les appelle, là ? Allez, hein. Vous surveillez mes bébés, vous ? Inspectrice DPA, elle est là. Oh, mon Dieu, il y a des bébés par terre. Eh ben oui, on a sauvé les bébés d'abord. Bichette, elle a besoin d'une couche. Oh, non ! Mais attends... Ah, OK, elle le fait elle-même. Elle le fait elle-même. Mais par contre, là, c'est horrible. C'est horrible ce qui se passe. T'es dans le feu ! T'es dans le feu ! Appelle les pompiers, je t'en supplie ! Je t'en supplie ! Quelqu'un surveille mes bébés, là, en bas ? Oui, merci, madame. Merci pour votre appel, les pompiers sont en chemin. Non, mais... Là, c'est l'enfer. On a perdu un tapis. Le tapis a cramé, là. Bon, au moins pas les lits. Non, mais c'est horrible. Là, j'en peux plus du feu, je vous jure. Ils viennent les pompiers, ou quoi, là ? Oh ! Qu'est-ce qu'il fait, lui ? Dépêchez-vous. Attendez, est-ce qu'il a fait genre... Oh, les bébés, ils puent. Désolée, hein, je viens de sauver les bébés. J'ai fait ton taf, déjà. Même le canapé ici, mais non ! Alors là, c'est horrible ce qui se passe. C'est vraiment horrible. J'ai bien peur que ce foyer ne respecte pas les plans d'action de quartier. Production d'énergie propre. Vos factures seront augmentées jusqu'à ce que ce soit résolu. C'est les pompiers, quand même, quoi. J'aurais voulu qu'ils aient ça pour leur famille, mais je suis dégoûtée. Mais rien ne se passe comme prévu. Qu'est-ce qu'il y a ? Très confiante. Peur vaincue. Réussi à affronter une peur. Bon, bah, c'est déjà ça. Non, par contre, je suis vraiment dégoûtée. En fait, je pense que là, elle va aller s'installer à l'hôtel. Parce qu'en théorie, quand une maison vient de brûler un peu, tu restes pas à l'appartement le temps que tout ça se refasse, quoi. Donc, changement de programme. Je vais vous avouer, c'est pas du tout comme ça que j'imaginais l'épisode. Petite fête où on présente les bébés à nos amis et à notre famille. Mais là, on peut pas du tout organiser quelque chose chez nous. Enfin là, une maison qui vient de brûler comme ça, tu fais pas une soirée le soir même, quoi. Il faut être un peu réaliste. Donc, je crois qu'on va aller s'installer à l'hôtel. Eh bien, Blair vient d'arriver à l'hôtel, ou devrais-je dire plutôt au motel. Parce que vu son budget, elle n'avait malheureusement pas les moyens de loger dans un truc super fancy, comme elle avait l'habitude de le faire. Donc, bon, ça lui fait pas très très plaisir, honnêtement. Il n'y a tout simplement pas le choix. Donc, voilà où elle en est. Je vous avoue que c'est pas du tout comme ça que j'avais imaginé l'épisode. Puisque je pensais vraiment avoir une petite fête où ses amis et sa famille allaient rencontrer ses deux enfants. Je voulais vraiment qu'elle présente ses bébés à ses parents. Mais là, ça prend une tournure un petit peu plus sombre, si j'ose dire. Donc, elle a ses deux enfants, un dans le dos, un dans les bras. Et la voici arrivée au motel de Copperdale. C'était le motel le plus près de chez elle. Voici le petit motel en question. La pauvre, elle arrive en plein milieu de la nuit, sous la flotte, dans une ville qu'elle connaît pas. Vraiment, ça va pas. C'est pas sa journée. Ça, c'est clair. Et du coup, on va pouvoir lui attribuer une petite chambre. C'est un motel de Simlisi, si jamais ça vous intéresse. Alors là, pour le coup, il nous faut des lits d'appoints bébé. Donc, c'est ça pour les nourrissons. OK. Ouais, il n'y a pas beaucoup de place. Il n'y a pas beaucoup de place, surtout pour des jumeaux. Ah, peut-être la verte, là. On va essayer comme ça. J'espère qu'elle pourra quand même accéder un petit peu à tout, quoi. Elle a également apporté deux valises qu'on va lui mettre juste là. Voilà, qui est parfait. Et on va pouvoir installer les bébous. On va poser Bella ici et poser Braxton là. Par contre, je vois que la couche de Bella est dégoût, dégoût. D'où il sort ce chien ? Non, c'est... Je vous jure que cet épisode ne fait vraiment aucun sens. Pixel, casse-toi, en fait. Casse-toi, voilà. Et on va verrouiller la porte. Elle se met dehors pour lui changer la couche. OK. Peut-être qu'elle ne veut pas réveiller le petit. Ah non, il est très réveillé, déjà. Tu fais quoi ? Là, il y a un feu dans la maison. Je ne peux pas laisser ça sans conséquence. Mais j'avoue que je n'avais pas prévu que ce soit si chaotique. Qu'est-ce que tu fais ? Je vais péter un crâne. Juste change-lui la couche. Eh bien, voilà. Tu vois, ce n'était pas si dur. Toi, mon petit loulou, est-ce que tu ne voudrais pas essayer de faire dodo ? Hein ? Il est trop mignon. Il gazouille. Il apprend à gazouiller tout seul. Il est trop beau. Je vous jure, c'est tellement chaotique. Moi, tout ce que je voulais, c'était un épisode mignon. Où toute la famille rencontrait les bébés. Et me voici au motel. Bloqué ici, a priori. Genre, qu'est-ce que tu fais ? Vérifiez que le nourrisson va bien. Mais tu l'as déjà dans les bras. Juste mets-la au lit, je t'en prie. Alléluia. Les deux bébés sont dans le lit. Alors déjà, en temps normal, c'est compliqué un nourrisson. Deux, je ne vous en parle même pas. Première grosse fuite, débloquer Braxton. Pourquoi tu fais ça à l'hôtel ? Regarde les besoins de maman. Braxton, regarde les besoins de maman, je t'en prie. Regarde-les bien. On va embrasser et souhaiter une bonne nuit ? Non, attends, mais ce n'est pas possible. Il faut lui donner un bain. J'ai cru qu'elle n'allait pas y aller dans cette salle de bain, je vous jure. J'ai cru qu'elle n'allait pas y aller. Allez. Déjà, lui, il sera propre. Il est deux heures du matin. Non, je vous jure, c'est pas... Oh, elle dort ! Non, elle est triste. Qu'est-ce qu'elle a ? Pleure à proximité. Tu pleures, je pleure aussi. Ok, elle est en colère, veut faire dodo. Eh ben, dort. Dore, en fait. Allez, vas-y, tu vas y arriver. Non, arrête d'être en colère. Se plaindre de sa fatigue. Juste dort, en fait. Attendez, est-ce que vous avez déjà eu un bébé comme ça ? Il a de la mousse dans les cheveux, mais il pue du cul et il est endormi. En fait, je trouve que les nourrissons sont extrêmement bien faits dans le jeu. Faut le savoir. C'est que c'est aussi chaotique, IRL. Elle est vraiment en mode, j'en peux plus. J'en peux juste plus. Je quitte la pièce. Mais vous savez que ça, en vrai, il vaut mieux partir, en fait, des fois. Il vaut mieux quitter la pièce plutôt que de rester et de s'énerver. Tu vois, lui, déjà, il est endormi, Braxton. Donc, en théorie, elle finira par s'endormir aussi. Bon, voilà. Les deux bébés sont endormis. Je pense que Blair va juste aller dormir aussi, en fait, parce que là, c'est juste un enfer. C'est un enfer sans nom. J'aurais aimé que quand elle est à un moment de libre, elle appelle quelqu'un. Et je pense, du coup, qu'elle va appeler sa maman et qu'elle va lui dire « Maman, voilà, ça fait un petit moment qu'on s'est vus. Ça fait une petite année qu'on s'est vus et j'ai eu des bébés. J'ai eu des bébés et j'ai besoin de vous, en fait. J'ai besoin de ton aide. Je m'en sors pas. Voilà, je m'en sors absolument pas. Là, je suis au motel parce que ma maison a cramé parce que je suis nulle en cuisine. Et j'ai deux bébés, dont un qui hurle, un qui pue. Elle est déjà réveillée. Pourquoi ? En colère. Elle a sommeil. Elle est devenue insensible au bruit de bébé qui pleure. Pourquoi tu pleures, en fait ? Tu sais pas pourquoi tu pleures. Elle va se prendre... Elle gazouille aussi, Bella. Elle va se prendre un petit sandwich. Les cris de bébé me rendent fous, en fait. Les deux pleurent. Non. Je vous jure, c'est pas possible. C'est pas possible. Nourrisson qui pleure, ça l'a rend tendue. Tu m'étonnes. Même moi, ça me tend, là. Elle est en train de manger, là, en dessous, vêtements. Genre, vraiment, je reste un peu tranquille pour manger mon vieux sandwich, là. Appel vidéo. Voilà, elle va appeler sa petite maman. Vraiment, je vous assure, j'avais pas du tout prévu que l'épisode se passe comme ça. Le feu m'a vraiment mis dedans. Mais je pouvais pas l'ignorer et faire comme si de rien n'était et faire ma petite soirée. Non. Elle appelle sa maman et elle lui demande de l'aide. Alors, à votre avis, quelle sera la réaction de sa maman ? Comment vont réagir ses parents à l'annonce de cette grossesse ? Mais même pas de cette grossesse, en fait, finalement. À l'annonce de ses enfants cachés. Nous découvrirons, évidemment, tout ça dans le prochain épisode. Mais n'hésitez pas à faire vos petites prédictions en commentaire. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve, évidemment, très, très vite dans une prochaine. Et en attendant, comme d'habitude, prenez soin de vous. À très vite. Ciao. 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 Ciao.